C'est un traitement d'un ciment qui a été tué au cours de ces manifestes, de ces violences post-électorales. Quel sentiment avez-vous au sorti de la marque ? Écoutez, je suis naturellement très triste. D'abord, c'est peut-être la 82e personne que nous unimons, victime de la répression aveugle des forces de l'ordre. Ce qui est plus triste encore, c'est qu'on sait que celui qu'on vient d'entrer n'aura jamais droit à la justice. Ils ont été plus de 80 jeunes arrachés à l'affection de leur famille. Celui que nous venons d'entrer est étudiant en deuxième année à l'université. On a décrit les circonstances dans lesquelles il a été abattu par les forces de défense et de sécurité qui sont chargées normalement d'assurer la sécurité des citoyens. Mais c'est triste pour notre pays. Lorsqu'on accumule plus de 80 membres et que jamais aucun d'entre eux n'a droit à la justice. Parce que simplement, ils sont des militants de l'UFG. Alors que l'État est censé être là. Aucun membre du gouvernement, aucun responsable de l'UFG pour venir soutenir la famille. Alors que c'est un citoyen Guinée, un compatriote, un frère. Ce n'est pas seulement une bavure. Même si c'était le cas, ils méritaient la compassion pour tout le peuple de Guinée. Ils ne sont pas là. Ils ne sont jamais venus. Et c'est comme s'ils en étaient heureux. Mais c'est triste pour notre pays. Si les droits humains sont traités comme ça, vraiment on doit s'inquiéter. C'est pour ça qu'on ne fait pas. Je rêve d'une Guinée où chaque citoyen, chaque homme perdu. C'est une perte pour la nation. La nation entière compétit. Et ceux qui sont au sommet de l'État, les premiers, parce qu'ils ont la responsabilité d'assurer la sécurité de tous. Et c'est triste. Sous l'effet d'une haine qu'on n'arrive pas à expliquer, les gouvernements ne prennent aucune disposition pour déclencher une enquête, identifier les coupables, les sanctionner pour que ça ne se répète plus. Mais personne n'est là. Il n'y aura pas jamais d'enquête, il n'y aura pas jamais de justice. Pour ce pauvre Guinée, ils sont plus de 80, ils sont morts dans ces circonstances-là et qui n'ont pas bénéficié du soutien de la nation. C'est triste pour la Guinée. Je chante. Je souhaite que cela change. Allez-vous assisez l'ouverture d'une enquête judiciaire ? Mais écoutez, je vous dis, c'est plus de 80, il n'y a jamais d'enquête. On a revendiqué ça dans les dialogues politiques. On a obtenu l'engagement du gouvernement dans les accords politiques. Ça n'a jamais été suffisant. Messieurs le chef de file de l'opposition, nous attendons tous la proclamation de certains résultats, ce soit votre message de paix à l'endroit de vos militants. Écoutez, je suis triste, nous sommes au cimetière-là. Je suis venu exprimer ma tristesse. Je souhaite que les vols, l'injustice, les hold-up électoraux s'arrêtent. On n'obtient pas la paix par l'exhortation à la paix. On obtient la paix par la justice et par le respect des droits des autres. Mettons-nous ensemble, en tant que Guinée, nous qui avons un partage au pays, essayons d'instaurer l'état de droit, la démocratie, une démocratie apaisée. On ne peut pas avoir la paix. L'autre est, on ne peut pas avoir la paix.